coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais aller au cinéma je vais garder kairoquet en avant première il y aura claudia et du coup ça va être super parce que c'est la première fois que je vais la voir et pour info regardez je suis vraiment au cinéma au cgr et on verra bien j'espère que le film il va vraiment me plaire déjà de base j'aime beaucoup cet humoriste voilà bah j'ai promis que je ferai des vidéos quand je sortirai mais voilà vous me direz des nouvelles de toute façon je vais montrer quelques petits passages quand on sera là peut-être des passages quand je regarderai le film peut-être je sais pas on verra bien dites moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos aussi comme ça voilà moi je vais présenter le film c'est kairoquet avant première je suis trop contente ça fait à peu près un mois que j'attends donc ça fait un mois un mois que j'attends mais bon voilà ça y est là ça va le faire on va voir et au passage dites moi si vous aimez le maquillage je me suis bien maquillé j'espère j'ai trop de soleil en commentaire si vous aimez bien le maquillage complètement taré oui j'essaie bon allez à tout à l'heure du coup quand on rentre dans mon cinéma à moi c'est comme ceci là il ya une bande spéciale ice à premium après il ya les autres bornes là ici c'est les plannings à pouvoir voir les films là c'est les bornes pour ses clients ici c'est les bornes à confiserie je suis pas les gens on va éviter de fumer les gens confiserie je vais montrer la partie jeu c'est quand je et là bas c'est quoi en détente ça c'est vraiment par rapport à ici là du coup je vous ai montré une petite partie franchement j'ai l'air de voir le film vraiment là je dois attendre à peu près 40 minutes car je venais en avance que d'après la dernière fois que je suis venu ici c'était un avant-première de chers et chats il y avait énormément de monde pour trouver une place était assez galère du coup je viens en avance alors ouais je sais que je peux prendre ma place habituelle qui est au milieu allez à tout à l'heure bonsoir bonsoir vous allez bien vous allez bien oui Vous n'avez pas de devoir les enfants là ? Elle n'a pas fait assez d'école maintenant, elle est comédienne ? Messieurs là, si vous voulez que vos enfants aient une vraie vie ? Non mais ça va, on est content, on est content bien. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos artistes qui nous ont rendu visite cette après-midi pour vous présenter ce film ? Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et à regarder le ciel. Voilà, on va venir vous tendre un petit micro. La question est-ce que le film est trop long ? Vous le verrez. T'as besoin du mien, je te le donne. Ah, il y a une question là. Ah, non, c'est pas une question, c'est un coucou coucou. Ah, parce qu'on a dû, peut-être, j'ai cherché quelqu'un, bah ça, il m'a dû dire que... Est-ce qu'on avait dû prendre des cours de chant ? Est-ce qu'on a dû prendre des cours de chant ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a une voix qui porte-passer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oui, non, non, on n'a pas pris des cours de chant spécialement pour le film, parce que que ce soit Michel ou moi, le chant, nos grands-vocates, nous ont parti de notre métier, il faut entretenir avec l'ententeur, c'est-à-dire prendre des cours de gendarment, parce que ça n'a pas suffi, mais en revanche, nous avons été coachés. Coachés par Albin, que vous voyez là-haut sur la star à l'ennemi, la tête brousse, voilà. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est de pouvoir enregistrer toutes les chansons qui ont été sélectionnées par le réalisateur, par Stéphane, avant de commencer le tournage. Donc, c'était très agréable de faire du prédal sur sa propre voix, sur notre propre voix. Donc, pour le tournage, on était quand même beaucoup plus confort, mais effectivement, on a commencé d'abord à enregistrer les chansons avant de commencer le tournage. Donc, nous, on n'a pas pris spécifiquement des cours pour ce film, mais on a dû être coachés pour que ça se fasse. Alors, j'aurais tout simplement une question pour Stéphane. Comment vous est venue cette idée de ce film karaoké, de rassembler ses actrices, le choix des actrices, tout ça, comment ça s'est passé ? Moi, bien sûr, je l'ai payé. Ça m'a imposé, les comédiennes, c'était comme on sait, c'est pas... Non, très sérieusement, j'avais plusieurs envies. Bon, déjà, je connaissais Michèle pour avoir fait plusieurs films avec elle avant, à l'écriture. Elle avait aussi tourné dans mon film précédent qui s'amenait à 1er de la classe, qui se trouve sûrement un très premier à la FNAC dans les très bonnes plateformes. Et plus sérieusement, donc, j'avais déjà tourné avec Michèle, j'avais envie de tourner avec elle. J'avais envie de faire un film de concours. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les petits concours dérisoires. Ceux qui ont vu, les Corrètes Pailletés ou même Rocky, qui est le plus mauvais boxeur des États-Unis qui se retrouve après la championnat du monde. Ou alors, je sais pas, le Grand Pain, etc. Ou les Corrètes Pailletés. Des gens normaux, des gens comme vous et moi, qui se retrouvent dans une situation où ils doivent faire un concours et essayer de gager. Ça les emmène pas aux championnats du monde, mais en tout cas, ils vont goûter eux-mêmes. J'aimais bien cette idée-là. J'avais envie de faire ce qu'on appelle un film good movie. C'est-à-dire un film où on ressort en se disant « La vie est belle, je suis content de ma vie et j'ai passé un bon moment. » Et je me suis dit « Addition de tout ça ! » Et si jamais, des gens qui n'ont rien à voir se retrouvent à faire un concours de karaké. Donc voilà, ça a germé comme ça. Et dès le début, j'ai eu une grande chance. Parce que dès le début, j'ai écrit pour Michel et Claudia. Et elles ont dit « Oui » aussitôt. Parce qu'elles avaient envie de tourner ensemble. Parce qu'elles avaient envie de cette histoire. Et voilà, c'était très plaisant. Mais l'idée, c'était ça. Qu'est-ce qui peut nous faire du bien quand on va avoir un film de la musique ? Qu'est-ce qui peut nous faire du bien ? C'est de voir ce casque-là, j'aurai l'avoir. Non, j'ai rien à voir. C'était des radiateurs ou des... C'est un peu les deux, mais ça fait un peu chiant. Donc voilà, c'est un peu l'édition de tout ça. C'est de se dire comment on peut être amis alors qu'on a rien à voir. Et bien ça passera par le champ. C'était sa limite. Y a-t-il des questions dans la salle maintenant que j'ai renseigné ? Oui, là-bas ! Ah voilà ! Allez-y, on vous écoute. Parlez bien haut et bien fort. Qu'est-ce que ce serait votre chanson fétiche pour un karaoké ? Votre chanson fétiche pour un karaoké ? Je laisse répondre à la table. Chanson fétiche, j'en ai pas, j'en ai plein qui viennent à ma tête là. Mais ça part à la fois des chansons, parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire, des chansons que j'ai entendues quand j'étais petite. Jusqu'à... Maintenant. Ne me quitte pas. Il faut s'oublier. Mais un garçon en Rue Elysias. Et pour quoi, Aléa ? Et pour quoi ? Moi, parce que ce serait plus bien que c'est n'importe quel school. Je ne peux pas la demander en fait. Vous avez dansé ? Comment ? T'as-tu une danse ou tout ? Est-ce que vous avez dansé ? On a dit karaoké. On a dit karaoké. On a dit karaoké. On a dit karaoké. Prochain film, danser. On a dit karaoké. On a dit karaoké. C'est nettoyé. On cherche encore. D'autres questions ? Une petite anecdote du film, s'il vous plaît. Une petite anecdote du film. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, quand on a démarré le film, ça c'est un truc un peu... Après, vous aurez la vérité. Quand on a démarré le film, vous savez que le chevex appelé Téphane Alassain était le réalisateur. Il avait une touffe de cheveux comme Asse. Et à la fin du film, les cheveux. Alors, premièrement, on n'avait dit pas les vêtements et pas le physique. Je trouve ça pas gentil. Et deuxièmement, j'avais pas plus de cheveux avant le début. Et moi, puisqu'il y a une recherche, mais moi, je lui ai donné une vraie anecdote du film. Parce que les... Non ! Non ! C'est bien connu, les comédiens, ça dit très précisément les scripts, etc. Et à un moment donné, je taquine cette demoiselle puisqu'on fait partie du tournage au Japon. Et je lui dis, ouais, tu vois, je pense pas que ton personnage a eu au Japon, j'y réfléchis. L'école, ça compte pour elle. Elle va pas au Japon, voilà, etc. Parce qu'en plus, c'est 14 heures d'avion. Et là, je vois Kudia qui s'est à côté de moi. Donc on a déjà un mois de tournage. Et c'est-à-dire 14 heures d'avion. Et c'est-à-dire 14 heures d'avion. Bah oui, on va au Japon contre un mois. Je me dis, moi j'ai peur de l'avion. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre qu'il y a un truc qui est très bizarre, c'est ce qui arrive à son personnage. Donc je vous raconte pas tout, mais voilà. C'est assez marrant. Oui, j'ai peur de l'avion. Mais en fait, j'ai peur de l'avion parce que je suis à fond pour les bilans Cardone. C'est vrai qu'elle a pas respiré pour en mettre dans un avion. J'ai pas généré du tout que je veux pas comprendre. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou pas ? Est-ce que c'est possible de prendre une photo avec vous ? Oh là là, madame. On va voir ça. Parce que ça va être très, très difficile à faire le logistique. Mais nous, on est venus. Vous avez plus d'autres questions ? Parce que nous, on est venus avec un cadeau pour vous. Ah bon. Ouais, on est venus comme ça. C'était tout. Pardon ? On a droit à un cadeau. Ben oui. Certains sont sages, d'autres moins sages ici. Voilà, on a un cadeau. Et alors justement, on a besoin pour ça de quatre volontaires. Quatre. J'ai besoin de quatre volontaires. Ah, waouh, waouh. Moi, ça me fait trop plaisir parce que vous n'avez pas encore vu les films. Mais voilà, t'as pas besoin de le voir. Quatre. Moi ? Ok, le quatrième, c'est moi. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est moi. Je suis mieux maintenant. J'ai vu, j'ai vu. On va descendre, on va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Allez, je partage. Tiens, mais bienvenue dans l'électro Je vais le passer sur ta peau A la rougine, ouh ! Quand j'ai l'oubli, quand j'ai l'électro J'ai l'électro de l'électro Je me rends compte dans ce vélo Et je te dis Quelle est le plus beau Merci, merci Marie, merci Je vous souhaite Du coup, là je vais sortir du cinéma Le film, il est trop bien Sérieux, il est trop trop bien Je ne pensais pas que le film serait aussi bien que ça En sachant que moi, je ne sais pas chanter Il faut savoir qu'au début, elle nous a piégé Notre petite Claudia, taqubeau Elle nous a piégé, surtout moi Elle a demandé à avoir 4 personnes avec elle Devant l'estrade Et du coup, j'ai chanté Et moi, c'est une catastrophe quand je chante Mais du coup, j'ai chanté un peu J'ai pas pu filmer parce que J'aurais dû demander comment on le filme quand même Bon, c'est pas grave Ah franchement, c'était trop bien J'ai bien aimé Là, du coup Ça fait trop bizarre parce que J'ai pris une photo avec elle Ça fait très longtemps que je voulais la voir en plus Elle, surtout Surtout Claudia J'aime bien Michelle Larocque Mais elle n'était pas là aujourd'hui Voilà, c'est pas grave Mais franchement, c'était trop trop bien Allez, je vous dis à tout à l'heure Chez moi, à la maison Du coup, là, je viens juste de rentrer à la maison Pardon, excusez-moi Je suis un peu fatiguée De ma journée Franchement, le film, il était trop bien Je m'entendais pas du tout à ça Mais vraiment pas En fait, tout à l'heure, je pouvais pas trop parler dehors Parce qu'il y avait trop de monde Et je me suis dit peut-être On l'entend pas vraiment dehors Du coup, je préférais dire vraiment Ma conclusion de ce film Franchement, je le mets un 20 sur 20 J'ai pas arrêté de rigoler Du début à la fin Et franchement, il y avait aussi Ce qui était bien, c'était Il y avait Claudia Claudia Tagba Elle était là Avec l'autre actrice Ah, j'ai oublié son prénom En tout cas, l'autre actrice Qui fait sa fille, en fait, dans le film Et il y avait aussi Celui qui a fait le film Franchement, je vous dis un grand merci D'être venue à Tours Franchement, le film, il était trop bien Je me suis pas emmerdée une seule fois Une seule seconde Avec Claudia C'est impossible de s'ennuyer C'est impossible Déjà, quand elle est venue C'était incroyable Le film, il était incroyable Franchement J'ai rien à dire Et pourtant, moi, les films français Je peux vous dire Je regarde pas tout le temps C'est pas tout le temps Que je regarde un bon film français Moi, je trouve que les bons films français C'est des films comiques Ça, les Américains Ils ont un peu de mal à faire comme ça Mais franchement, ouais Et pourtant, moi, je suis très une film américaine Série américaine Les films américains Mais ça, côté comique Pour moi, je trouve que Ce côté Frenchy C'est trop cool C'est trop bien Et je remercie encore à Claudia En fait, à toute l'équipe D'être venue à Tours Je vous remercie Un gros bisou De toute façon, je vais les taguer Sur la vidéo Voilà S'ils sont S'ils ont Si J'ai bien parlé Pardon J'étais tellement contente Et en plus, j'ai fait une photo avec elle J'étais trop contente Je vous jure J'étais trop contente Ah oui, oui, oui En plus, moi, ça fait Un mois que j'avais le ticket à la maison Parce que la dernière Non, je ne me rappelle plus Si ça s'est fait un mois ou pas La dernière fois, j'avais vu Chien et chat C'était aussi un avant-première Il y avait Philippe Lachaud Et Rime Kirissi Franchement Même chien et chat Il est très bien Je mettrai Je ne sais pas si là ou là Je mettrai la vidéo De chien et chat C'est celle que j'avais fait La dernière fois Et je vous dis A une prochaine fois Complètement dingue, moi Ah oui, pour info Abonne-toi Like la vidéo Commente la vidéo Et partage la vidéo En masse Complètement folle Je suis complètement folle Je le sais Je le sais Je le sais Allez Ciao, ciao Bisous, au revoir A une prochaine Bon, les retardataires Qui ne sont pas abonnés, là Allez Qu'est-ce que vous attendez ? Vous ne voulez pas devenir Une abonnise ? N'essayez pas de résister Non N'essayez pas de résister Venez vous abonner C'est mieux, non ? Viens, je te ferai des boulettes Allez